Les corps policiers incapables de communiquer entre eux des secteurs d'intervention trop rigides, des mesures de protection trop souples ou carrément inadéquates. La fusillade du 22 octobre 2014 a permis de mettre en relief plusieurs lacunes en matière de sécurité. Dix ans plus tard, la colline du Parlement est-elle mieux protégée? J'ai posé la question au commissaire de la GRC, Mike Duham. Mike Duham, bonjour. Bonjour, Daniel. Je suis le commissaire de la GRC. Merci d'être avec nous. Il y a dix ans, vous n'étiez pas commissaire de la GRC à ce moment-là, mais il y a dix ans, fusillade au Parlement, vous savez évidemment, vous étiez impliqué dans ça. Qu'est-ce qui a changé depuis ces événements-là? Il y a beaucoup qui a changé, Daniel, au niveau de, si tu regardes la structure qui existait au moment de l'incident, tu avais trois entités distinctes qui travaillaient sur un même mandat, mais qui travaillaient pas mal en silo. La GRC, la police d'Ottawa, les services de sécurité. Bon, la GRC, elle avait l'extérieur de la cité parlementaire, ou si on parle du Parlement, l'extérieur, et puis à l'intérieur, tu avais la Chambre des communes qui avait un côté, puis le Sénat qui avait un côté. Bien entendu, tu as la police d'Ottawa qui a un rôle à jouer, mais quand tu regardes au niveau du mandat de protection, tu as trois entités distinctes qui travaillent tous en silo parce que ça a toujours été comme ça. Maintenant, où est-ce qu'on est rendu, c'est qu'on n'est plus au même endroit, pas du tout. Il y a une interopérabilité qui se fait, puis je te recule en même temps, tu as trois systèmes de radio. Tu as trois plans différents, trois systèmes de réponse différents. Puis même, moi, j'ai été étonné parce que, moi, j'ai été nommé le premier directeur du service de protection parlementaire. Et puis, en rentrant au Parlement, le côté Sénat ne traversait jamais du côté de la Chambre des communes. La Chambre des communes traversait. Là, présentement, la structure, elle a évolué beaucoup et répond beaucoup plus à la demande aujourd'hui parce qu'il y a une interopérabilité qui se fait à même. C'est une unité. On est rendu avec seulement un membre de la GRC qui s'occupe, qui est le gestionnaire de SPP. Et puis, vous regardez les relations qui ont été conçues avec la police d'Ottawa, même avec tous les événements majeurs qu'il y a, l'intégration de PPS, mieux connue en anglais, c'est quelque chose qui est remarquable. Vous avez été le maître d'oeuvre de ces changements-là sur le terrain au Parlement. Il y avait de la réticence à l'époque quand même. C'est sûr. Si tu regardes, je pense que c'est en 1920 qu'ils ont décidé de créer leur propre sécurité pour la Chambre des communes et le Sénat. Et puis, ça n'a pas changé jusqu'à temps que l'événement a été présent. Je regarde où ils sont rendus aujourd'hui. Je pense qu'on a fait beaucoup de chemin depuis que tout est intégré sous le PPS. La menace contre les élus, est-ce qu'elle est identique aujourd'hui? Est-ce que ça ressemble à ce qui est arrivé il y a 10 ans ou est-ce que ça a évolué? Je dirais que la menace a évolué, surtout, je l'ai mentionné souvent, suite à COVID-19, souvent c'est l'influence sud de la frontière qui a un impact. Et on l'a entendu pendant les dernières années, la menace envers les... je veux dire une menace, mais les propos inappropriés qui sont tenus envers plusieurs élus ou les employés du gouvernement ont pris une ampleur qu'on n'a pas vue. Parce qu'à l'époque, c'était le phénomène du loup solitaire, un petit peu comme ça qu'on l'avait appelé. Est-ce que c'est encore là ou c'est moins là, puis c'est davantage l'espèce de discours public plus dur à l'endroit des politiques? Le loup solitaire peut toujours être présent. C'est des choses, des fois, qui peuvent arriver sans même qu'on le sache. Et des fois, on peut avoir l'information qui nous indique que quelqu'un qui est sur le point d'agir, qui est un loup solitaire. Donc, c'est un phénomène qui est peut-être mieux connu maintenant, moins à l'époque, mais c'est toujours une possibilité à un loup solitaire. Qu'est-ce que vous pourriez ou qu'est-ce que vous voudriez pouvoir faire de plus pour la protection des îles? Bien, c'est bien entendu, c'est que, comme j'ai mentionné plus tôt, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits pour regarder différents niveaux de sécurité. Est-ce que c'est tout le temps la GRC qui doit assurer la sécurité? Ou est-ce qu'il y a des différentes étapes qu'on peut faire avant que ça arrive à la GRC? Comme quoi, par exemple? Par exemple, est-ce qu'on peut faire appel à une compagnie privée? Parce qu'on voit des messages, je vous dis, des commentaires dérogatoires envers des élus. Et puis, ça ne rencontre pas le seuil de menaces, ça ne rencontre pas nécessairement que la GRC soit impliquée. Mais est-ce qu'on peut assurer les gens une certaine protection en ayant peut-être un recours à une compagnie privée? Ou ainsi de suite, un système de l'armes, ou un petit peu de formation sur la cybercriminalité, ou les menaces, ainsi de suite, ou sur les médias sociaux. Quand vous regardez ça, 10 ans plus tard, quels souvenirs ça vous laisse? Puis qu'est-ce que ça vous... qu'est-ce que ça suscite comme réflexion, ces événements-là? C'est triste qu'on est arrivé à ce point-là pour faire les changements qui étaient nécessaires. Tout événement de la sorte, quand il y a une perte de vie, c'est triste, c'est incompréhensible. Mais je vous dirais qu'une des choses que j'ai retenues de moi de ça, c'est vraiment, vraiment l'interopérabilité avec les agences, le partage d'informations, que ce soit au renseignement. Et on veut tous la même chose, c'est la sécurité, le bien-être des Canadiens, ainsi que pour la colonne parlementaire et les touristes. C'est de maintenir ce travail-là ensemble, travail d'équipe. Et on est rendu là. Est-ce que vous avez... est-ce qu'il y a eu d'autres cas que vous avez réussi à prévenir dans les 10 dernières années qui ressemblaient un peu à ça, ou qui étaient des éléments similaires en termes de risque pour les parlementaires, pour les élus? Bien, pas nécessairement envers les parlementaires, mais oui, dans les deux dernières années, il y a plusieurs accusations qu'on a portées par rapport à des gens qui s'apprêtaient à faire... commettre des actes. J'aimerais vous entendre sur les tensions entre le Canada et l'Inde, parce que, bon, vous avez mis un terme rapidement la semaine dernière à votre congé de l'Action de grâce pour faire une conférence de presse, qui est, ma foi, plutôt inhabituelle. Vous n'êtes pas très volubile, vous, d'habitude, sur ce genre de dossier-là. Pourquoi vous avez senti le besoin de vous présenter devant le public pour donner toutes ces informations-là? Bien, d'un, ce qui est important, Daniel, c'est qu'on sait que la menace à la sécurité publique demeurait, et puis il y avait une approche qui avait été faite au niveau des autorités indiennes pour essayer de collaborer, travailler ensemble, et puis le sous-commissaire de la police fédérale a essayé de communiquer avec ses vis-à-vis. Il était allé à Singapour pour rencontrer un des officiels du gouvernement et expliquer ce qu'on avait comme preuve et ce qu'on avait comme enquête pour qu'on puisse travailler ensemble. Et puis, s'il y avait une feinte de non-recevoir, c'est pour ça qu'on a senti l'importance de sortir, parce que les objectifs qu'on s'était visés n'étaient pas atteints. Également, qu'il y avait encore un risque de sécurité publique, on jugeait que c'était important de sortir immédiatement pour partager l'information, pour sensibiliser les gens. À quel point est-ce que c'est inhabituel, ce que vous avez fait lundi? Bien, ce n'est pas une pratique courante de l'organisation, j'avoue. Certainement, plusieurs enquêtes qu'on a faites, on a resté un petit peu plus par an arrière, mais il faut balancer ça avec la sécurité publique. Et puis, dans ce cas-ci, considérant qu'il y avait encore, je vous dirais, il y a encore de l'activité par rapport à la population et les communautés, on jugeait important que, malgré l'enquête, ça valait beaucoup plus la peine de sortir publiquement pour dire ce qu'on fait, versus mener une enquête en secret. Avec Dieu, merci beaucoup. Merci, Daniel. Merci.